C'est bon. Donc, cours d'entomologie jeunesse, séance 2. Donc, ça ici, c'était le plan de cours. Donc, pour toi, Laurent, ici, la première séance, ce qu'on avait vu, c'était l'étymologie. Donc, d'où est-ce que ça vient, le mot insectes et entomologie? Qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu les caractéristiques communes des arthropodes, des insectes. Et ensuite, on avait commencé par les différents ordres. Donc, dans ce cours d'entomologie, ce qu'on va faire, oui, on va parler un petit peu de biologie, mais le gros programme, ce qu'on veut vraiment enseigner dans ce cours-là, c'est la diversité des insectes. Donc, j'ai commencé par présenter les araignées, les archéoniates et les éphémères. Donc, dans tous les cours, on peut voir que c'est tous des ordres d'insectes que je vais passer un à un et tous vous les présenter. Donc, ce cours-ci, ça va être les eudonates, donc les libellules et les demoiselles, les plécoptères, les phasmes et les mentes. Donc, c'est un cours assez intéressant, puis ce que je n'avais pas encore mis dans le premier cours, mais que j'ai ajouté pour ce cours-ci, c'est des vidéos. Donc, ça va être, je pense que vous allez aimer ça. Donc, première diapositive ici, c'est les eudonates. Et eudonates, comme j'avais dit tantôt, ce sont les demoiselles. Donc, ici, c'est une demoiselle et les libellules, ici. Donc, il y a 6000 espèces de libellules dans le monde. Quand je dis libellules, j'inclus les demoiselles et les libellules. Et il y en a 150 au Québec. Donc, je me demandais, est-ce que vous savez c'est quoi la différence? Comment on fait pour distinguer une libellule d'une demoiselle? La libellule, elle a les ailes de la même forme. Fait que là, elle est, on peut dire, elle est replie au-dessus de son corps. Tandis que la, non, la demoiselle, la libellule, elle les garde ouvertes quand elles se posent. Oui, exactement. Puis, il y a une autre différence. Est-ce que tu la connais? Je ne suis pas sûre. Pas sûre? OK. Bien, bon, là, je vais fermer ça ici. Je ne voyais pas si tu avais la main, mais je vais fermer ça comme ça. OK. Dans le fond, ici, on peut voir, vous voyez bien mon curseur, que la demoiselle, elle a des yeux de chaque côté de la tête. Comme ça, ici. Alors que la libellule, on voit que sa tête, c'est pratiquement juste des yeux. Donc, on voit ici un œil composé et deux yeux. Donc, on voit que les yeux se touchent ici, alors que la demoiselle, ses yeux ne se touchent pas. Ils sont vraiment chacun de leur côté de la tête. Sinon, tantôt, on va continuer. Les yeux proéminents. Donc, les deux ont des yeux assez gros. C'est sûr que là, on peut se dire que la demoiselle, elle n'a pas des yeux si gros que ça, mais contrairement, ou si on compare, en fait, avec les abeilles, les fourmis ou les coléoptères, donc plein d'autres ordres d'insectes, les œdonates sont quand même ceux avec les plus gros yeux. Sinon, il va y avoir un abdomen long et cylindrique qui va être composé de dix segments. Donc, on peut voir ici l'abdomen. Au premier cours, j'avais expliqué c'était quoi l'abdomen. Donc, juste pour résumer, la tête, le thorax ici et l'abdomen. Donc, l'abdomen, on peut voir qu'il est séparé. Vous voyez les petites lignes ici? Donc, ça, ça va être les segments. Donc, les abdomens des lubellus vont tous avoir dix segments. Et c'est justement une des caractéristiques qui va nous permettre de facilement les identifier, les libellus et leur long abdomen comme ça. Sinon, le thorax, donc cette partie-là ici, va être orienté un peu vers l'avant. On va mieux le voir dans la prochaine diapo, mais on peut voir qu'il y a les pattes ici. Toutes les pattes sont, en fait, les pattes vont toujours être accrochées au thorax. Et on peut voir que le point d'ancrage des pattes est vraiment ici. Il n'est pas réparti également sur toute la longueur du thorax. Ça va être vraiment plus vers l'avant. Et sinon, une autre caractéristique assez impressionnante des odonates, c'est le masque labial de la lave. Donc, je vais vous montrer ici. Je ne vais pas cliquer sur la vidéo, mais je vais aller ici. Vous voyez bien la vidéo? Non. Non. OK. Je vais... Oui, je vais voir. OK. Là, vous voyez ma vidéo? Oui. Oui. OK. C'est bon. Donc, ça ici, c'est le masque. En fait, ce que vous voyez, là, c'est une lave de odonates. Et ici, ça va être son masque. Ça ressemble un peu au masque que nous, on porte pendant toute la pandémie. Mais ça ne va pas servir à la même affaire. Donc, je vais partir la vidéo. Est-ce que vous voyez là ? Let's slow it down. The nymph has a killer lip called a labium. Remind you of this... For this skimmer nymph, it's shaped like a spork. Only dragonfly and damselfly nymphs have this special lip. This kind of dragonfly nymph, a darner, has an extra surprise. There's a pair of pincers right at the end. It all happens in a fraction of a second. Okay. Okay, now we're back on the PowerPoint. Do you see the PowerPoint? Yes. Okay, it's good. So, you've seen the mask. It's really an extension of the mace, which allows them to catch up with more precision, because there are little pinces at the end of the mask. So, it's the larvae who will have this. The adults will not have it. As you can see here, they don't have a mask. Here, we can see the eyes pro-éminents. So, I've got a picture of a big picture of a big picture. So, we can see that it's actually a big picture, because these eyes will be touched here. So, this is an image to show you the thorax, which is oriented towards the front. So, we can see that there's a big picture here. They're really all placed at the bottom of the thorax. And here, it's an exubis. So, do you know what it is, do you know what it is, do you know what it is, because I explained it to Billy and Alexander in the last course, but do you know what it is, do you know what it is? Yes. Yes, perfect. So, this is the exubis of the larvae of Donate. And this, here, what I wanted to show you through these photos, it's the mask, which is well arranged here, just in-dessous of the head, a little bit where we place our menton. I'll just turn here. In fact, you can see on the back, they're covered with a lot of little bits, a little bit. and this, in fact, with these poils-là, they'll serve as to get caught. So, you already know, but the libellules are redoutable predators. And they, they'll get caught their proils in full vol in making a sort of petit panic with their fat. They'll refer to their fat. And then, the insect will be taken to the inside. Plus, because there's plenty of petits pics on the back, the insect will be taken to the inside, and it won't go out, even if the libellule is in full vol. And then, as I mentioned earlier, the libellules will have a stade larvae which will be aquatic. So, it's like the baby of the libellule, it's a larvae like that who will live in the water, directly on the rocks, in-dessous of the debris. If there's a big tronc d'arbres which is falling in the water and which is trying to decompose, the larvae can be hidden in-dessous and live there. And then, the adults, that's what we see the most frequently, the animals who fly pretty close and they're only carnivores. So, they're going to nourish many other insects who will be trapped in full vol. Here, we can see the characteristics of the libellules in the surface of the water. They can even find themselves in bordures, but it happens even in the middle of a lake, for example, in a point of water. And then, the oeufs will simply couler to the bottom. They will be centered at the vegetation and then, the larvae, when they emerge, they will be caching, in-dessous of the rocks, in bordures of the water. and then, the larvae, they will live entirely in the water to finally emerge once they arrive in the mu imaginal. I explained it last time, but I will repeat it. The mu imaginal, it's that the insects will pass through a certain number of mu and that's what we call the imaginal, it's the last mu of the insect, which will give birth to the adult to its final form. And for this, to arrive there, the adults they will leave to secrete before being able to secrete. So, here, you can see an exuvie which is well accrochée to the vegetation. So, the larvae, they will get out of the water, like this, like this, and then, they will press in their exuvie to the fissure on the top, like this, and on can even see the filaments inside the insect. And then, the libellule or the demoiselle will get out from this small fente on the top, in fact, on the thorax. And there, it will have to pump the sand in his ailes for it to get out. Because when the animal sort, at the beginning, it will be all all white, because its coloration is remained on the exuvie. And his ailes will be all ratatinized. So, they will have to pump and it will take several hours to get out to get out to keep immobile and wait to get out to get out and finally to get out to get out once they are all well and their new exosquelet will be formed and will have durcie. Often, the libellules or even all the arthropods will be their stades the most vulnerable because they are there that they will be all mous and they will not be their great protection which is their exosquelet. Ensuite, where are we going to find out? So, the oedonates will be found near the course because the larvae are aquatic so they are a bit forced to be close to these courses. Sinon, the cycle of life it is as I explained in the last course the cycle of the development which is the whole of the of the larvae the chrysalide and then the adult as well as the emimetabole it is a stade where there is not a cycle of development where there is no stade immobile there is not a pup, a nymph, a chrysalide or a cocon so there is not a stade that will not be nourished or a stade that will not be nourished so the larvae like this like this like this like this like this of the larvae which will also nourish and reproduce and finally the role of the odonate I have already said but it will be the predators so they will be useful for the control of the population like the mouches or several other insects volants divers and otherwise the larvae of certain species will be used as an indicator of health that will not be used as they live they will be to maintain the animal and they will have to that they will try to create these animals Bon, l'extrait était assez court, mais vous avez vu comment la libellule a attrapé le petit insecte en plein vol? C'était vraiment ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo-là. Sinon, je vais faire une petite parenthèse sur la vue des insectes. Parce que souvent, on veut dire que les insectes vont avoir des yeux composés et des yeux simples. Des yeux simples, c'est une de ces facettes-là comme ça. Les insectes vont avoir deux gros yeux composés comme ça. Et souvent, ils vont avoir des petits yeux simples ici ou ailleurs sur la tête. Donc, les yeux composés, c'est des yeux qui vont être composés de plein d'omatidies. Les omatidies, c'est des petits courbes, des petits cylindres comme ça, qui vont être regroupés pour former un oeil complet. Et chaque omatidie va former une image. Donc, plein d'omatidies ensemble regroupés pour former un oeil composé va donner une mosaïque d'images. Donc, si je vous mettais des lunettes pour vous montrer comment les insectes voient le monde, on pourrait voir ici, ça c'est notre vision normale. À gauche, la fleur qui est en une seule image. Et les insectes, ils verraient ça comme l'image à droite. Plein de petites mosaïques comme ça pour former une seule image. Sinon, il y a certains insectes qui vont percevoir les couleurs et d'autres noms. Ça va vraiment varier des groupes d'insectes à un autre. Et sinon, il y en a certains qui vont percevoir la lumière polarisée. Donc, ça, c'est la lumière qui va être réfléchie sur les cours d'eau. Donc, ça, ça va être surtout utile pour les insectes qui vont vivre dans des milieux humides ou des milieux proches des cours d'eau ou des insectes qui ont besoin d'avoir une source d'eau à proximité. Et sinon, les abeilles, par exemple, vont percevoir les rayons ultraviolets. Donc, ça, je vais vous montrer ici. Nous, on ne voit pas les rayons ultraviolets, sauf qu'il y a des insectes qui vont avoir cette vision-là pour leur permettre de plus facilement cibler les fleurs qui vont avoir plus de pollen disponible. Donc, il y a des fleurs qui vont émettre des rayons, bien, qu'on va pouvoir voir plus de rayons ultraviolets. Donc, là, ici, il y a un photographe professionnel qui a pris des photos de plein de plantes différentes pour montrer un peu à quoi ressemblent les couleurs des rayons ultraviolets sur les fleurs et ce que les abeilles verraient. Donc, c'est assez impressionnant. Ici, on peut voir tous les petits grains, ça serait du pollen. Donc, on peut voir que c'est vraiment plus brillant au centre des fleurs, comme ça, ici, parce que c'est là où le pollen se trouve. Bon, des fois, c'est un petit peu éparpillé partout, mais c'est sûr que c'est vraiment ça que les pollinisateurs, comme les abeilles, les mouches, les certains coléoptères, vont cibler parce que c'est le pollen qui veut aller récolter sur les fleurs. Sinon, en parlant de vision, ici, j'ai mis cette petite parenthèse sur la vision des insectes. dans la section des libellules parce que ce sont, elles, les reines de la vision dans le monde des insectes. Donc, justement, ils n'ont pas des gros yeux pour rien. C'est des prédatrices. Il faut qu'elles attrapent leurs croix en plein vol. Donc, forcément, il faut qu'elles soient équipées pour être capables de le faire. Donc, les yeux vont leur permettre d'avoir une vision 360. Autant leur tête va être capable de bouger pour leur donner une vision 360, que leurs yeux sont tellement gros que c'est quasiment comme s'il y avait des yeux derrière la tête. Sinon, les libellules, ou les demoiselles aussi, vont avoir un mécanisme qui s'appelle le vol indirect. Donc, chez les insectes, il va y exister deux types de vols, le vol direct et le vol indirect. Et les libellules, c'est un des seuls ordres d'insectes qui vont être dotés de ce type de vol. Donc, ça, ça fait qu'à la base des ailes, il va se trouver les petits muscles qui sont responsables des contractions qui font battre les ailes. Chez les autres insectes, ces muscles-là ne vont pas être situés à la base des ailes, ce qui fait que ça va être un petit peu moins précis et ils ne vont pas contrôler de la même manière le mouvement des ailes. Donc, les libellules vont être capables de faire bouger leurs ailes antérieures, donc celles à l'avant, et les ailes postérieures, celles à l'arrière, de manière indépendante. Ça, ça va leur donner beaucoup plus de précision dans leur vol. Sinon, non seulement elles ont une super bonne vision, elles sont capables de tourner leur tête presque 360. Bon, ça, je l'avais déjà dit. Ici, donc, quand j'ai dit que les odonates étaient un des seuls ordres d'insectes avec cette, pas cette adaptation-là, mais avec cette caractéristique-là de vol, c'est parce que c'est un des ordres d'insectes les plus primitifs. Donc, primitif, ça veut dire les plus anciens. Donc, les libellules, ils sont arrivés sur Terre avant les dinosaures. Donc, c'est juste pour vous donner une idée à quel point ils sont vraiment vieux. Donc, ils datent de 359 millions d'années, donc dans l'époque qu'on appelait le carbonifère. Donc, ça, c'est une époque où la Terre ressemblait un peu à ça. Ça, c'est pas une photo, c'est vraiment plus un dessin, une reconstitution de ce à quoi la Terre aurait pu ressembler à cette époque-là. Donc, ici, on dit, ça dit fossile de libellules ayant une envergure de 75 cm. Donc, ça, c'est un fossile d'une libellule qui date de, justement, cette époque-là, le carbonifère, qui aurait eu une envergure, donc ici, la largeur des ailes, de 75 cm. Donc, ça, c'est énorme, considérant que les libellules qu'on a aujourd'hui mesurent à peine quelques centimètres. Les plus grosses vont peut-être mesurer 8 cm, mais au Québec, mais c'est rien par rapport à 75 cm d'envergure. Donc, je me demandais, est-ce que vous savez pourquoi, ou est-ce que vous avez peut-être une hypothèse qui expliquerait pourquoi les libellules étaient aussi grandes à cette époque? Peut-être que les proies étaient plus grandes. Ça se peut, c'est vrai. Ça se peut que les proies étaient plus grandes. Alexandre et Billy, est-ce que vous avez une idée? Non? Bien, dans le fond, ce qu'on pense, il n'y a rien de confirmé parce que ça fait tellement longtemps qu'on ne peut pas vraiment confirmer à 100 % que c'est ça la raison. Mais vous savez que dans l'air, il y a plein, l'air, en fait, c'est une combinaison de plein de gaz, dont l'oxygène. Puis l'oxygène, vous savez, c'est un gaz qu'on a vraiment, qui est vital, qu'on a vraiment besoin pour vivre tous les organismes vivants, beaucoup d'organismes vivants. Sauf qu'à l'époque du carbonifère, l'oxygène composait jusqu'à 50 % de la proportion des gaz dans l'atmosphère, alors que maintenant, c'est juste environ 21 %. Donc, la concentration d'oxygène était vraiment, vraiment, vraiment plus élevée à l'époque. Sauf que souvent, les gens vont pouvoir se dire, « Ah, peut-être qu'il y avait plus d'oxygène, donc plus d'un gaz qui est vital, donc c'est bien, donc ils sont plus gros. » Sauf qu'on pense, en fait, que des fois, il y a des gaz que même s'ils sont vitaux, en trop grande concentration, donc en trop grande quantité, ils pourraient devenir toxiques. Donc, ce qu'on pense, c'est que des trop grandes concentrations d'oxygène, comme 50 % dans l'air, ça aurait pu potentiellement être trop toxique et ça aurait pu être nocif pour les larves et les adultes, les bellules. Donc, une adaptation qui aurait développé pour contrer ces effets négatifs-là d'une haute concentration en oxygène, ça aurait été d'augmenter en taille, donc en volume. Donc, plus l'insecte est grand, moins il va être affecté par la haute concentration en oxygène. Et c'est, en fait, pourquoi on pense que les libellules, mais ce n'était pas juste les libellules, il y avait plein d'autres insectes aussi à l'époque qui étaient plus gros, comme des blattes, ce qu'on appelle aussi les coquerelles, qui étaient super grandes. Donc, ça serait à cause de la concentration d'oxygène dans l'air. Ensuite, le vol des libellules, j'en avais un petit peu parlé tantôt, mais comme ça revient un peu à ce que j'avais déjà dit, donc c'est des pilotes très agiles. Les libellules vont être capables de décoller à la verticale, à faire du sur place un peu maladroitement. Les demoiselles vont être meilleures à faire du sur place, mais ils sont capables de voler à reculant. Donc, c'est des pilotes qui sont capables de voler de en haut, en bas, en avant, en arrière, de gauche à droite. Donc, les six directions, c'est vraiment les meilleurs et de loin pilotes dans le monde des insectes. Sinon, j'avais une autre vidéo ici pour vous montrer comment, tantôt, je vous parlais des petits muscles situés ici à la base des M. Donc, je vais vous les montrer en gros plan. Vous allez vraiment mieux comprendre ce que j'essayais d'expliquer tantôt. Ok. Vous voyez ma vidéo? Je vais la partir. Je vais la partir. Donc, ici, vous voyez avec les mouvements que les muscles sont vraiment à la base des îles et qu'ils vont bouger indépendamment, celles du haut, par rapport à celles d'en bas. Ensuite, on retourne au PowerPoint. Les libellules vont être capables de faire 30 battements par seconde, alors que les mouches vont être capables d'en faire 1000 par seconde. Donc, on va faire moins de battements d'ailes que les mouches, sauf que l'agilité et la précision que tu voles, les libellules fait qu'elles sont quand même les meilleurs pour voler dans le monde des insectes. Sinon, il y a certaines espèces, là, c'est quand même dans les extrêmes, mais il y a certaines espèces qui vont être capables de voler à 70 km heure et être capables de faire des migrations sur des milliers de kilomètres. Mais ça, évidemment, ce n'est pas toutes les espèces qui vont être capables de faire ça, mais c'est dans les records. Sinon, ici, si vous voyez bien la petite structure que je pointe, ça s'appelle le ptérostigma. Puis le ptérostigma, c'est un peu comme des petits balanciers qui se trouvent à l'extrémité des ailes des libellules ici. Donc, ça va tout le temps être une petite tâche noire. Puis elle a été placée à un endroit bien précis ici pour aider les libellules à bien balancer leur poids quand ils vont voler. Parce que dans le fond, les ailes des libellules sont vraiment longues. Puis les ailes, ça ne pèse rien. Elles sont vraiment légères et quand même assez fragiles. Donc, ça serait un peu difficile pour les libellules de balancer leur poids avec tout le poids qui est concentré au milieu, donc au corps de la libellule. Puis d'avoir juste des petites ailes longues et fines pour soulever tout ça. Donc, le ptérostigma, ça n'a l'air de rien, mais ça ajoute juste le poids nécessaire pour balancer le tout pour permettre aux libellules d'être autant agiles et précises dans leur poids. Maintenant, on est rendu au prochain groupe, les plécoptères. Donc, les plécoptères, il y en a environ 2000 espèces dans le monde et 267 au Canada. Ils vont être aussi appelés les ptères. C'est un groupe qui, contrairement aux autres groupes d'insectes, qui vont être plus abondants, donc qu'on va en trouver en plus grande quantité et qui vont être plus diversifiés dans les régions tempérées, donc dans les régions plus froides, alors que généralement, chez les insectes, c'est beaucoup plus dans les régions comme les pays qui sont sur l'équateur ou les pays tropicaux, là où il fait plus chaud, humide, qu'on va trouver une plus grande diversité d'insectes. Sinon, tout comme les eudonates, ça va être un groupe assez primitif avec des ancêtres qui datent du carbonifère. Sinon, leur corps va être très aplati, comme celle-ci, et les ailes vont être très nervurées. Ils vont être repliés sur le dos comme ça ici. Donc, quand je dis les ailes très nervurées, c'est toutes les lignes foncées comme ça qu'on voit. Tout ça, c'est des nervures. C'est un peu l'équivalent des lignes dans les feuilles. Ça fait un peu le même principe. Ça permet de donner la structure à l'aile. Et sinon, il va y avoir deux cercles au bout de l'abdomen. Donc, les cercles, c'est les petites structures ici. Des fois, il y a des gens qui vont les appeler des filaments. Et souvent, les cercles vont être placées à la fin ou à l'extrémité de l'abdomen chez les insectes. Ensuite, les mâles, de nombreuses espèces de plécopteres, vont avoir des ailes, mais vont être atrophiées. Donc, atrophiées, ça veut dire qu'elles vont être réduites. Et souvent, ça va faire qu'elles vont avoir de la misère à voler ou qu'elles vont voler que très rarement. Sinon, la larve va être aquatique. Donc, c'est celle-là ici. Ça, c'est une larve de plécopteres. Et la larve va être dotée de branchies. Donc, vous voyez les petits poils ici. J'en ai encerqué un, mais il y en a ici, ici, ici. Donc, à tous les segments du thorax et au bout de l'abdomen. Donc, les branchies, c'est un peu comme ce qu'ont les poissons. Donc, c'est ça qui va leur permettre de respirer. Ensuite, l'alimentation va être très diversifiée. Donc, ça va vraiment dépendre des espèces. Donc, il y en a certaines qui vont être phytophages. Donc, ils vont se nourrir de plantes. D'autres, ils vont être omnivores. Ils vont se nourrir un peu de tout, un peu comme les cochons. Sinon, des tritivores ou carnivores qui vont manger de la viande. L'adulte, il va manger des algues, des bouts de lichens ou du pollen. Mais il y a certains adultes aussi qui ne vont pas se nourrir. Donc, leur pièce buccale, donc leur bouche va être atrophiée. Donc, ils vont être plus petites. Et ils ne vont pas ou ils ne vont simplement pas vivre assez longtemps pour avoir besoin de se nourrir. Et ici, justement, la vie adulte est relativement courte en grande partie nocturne. Sinon, les femelles sont parfois jusqu'à deux fois plus grosses que les mâles. Donc, souvent, dans le monde des insectes, il va y avoir un dimorphisme qu'on appelle. Donc, c'est la différence morphologique, donc dans l'apparence, dans la forme du corps entre les mâles et les femelles. Et les femelles vont souvent être plus grosses que les mâles parce que c'est elles qui vont porter les bébés. Finalement, pour les plécoptères, ils vont se trouver près des cours d'eau puisque la larve est aquatique. Donc, tous les insectes qui ont une larve aquatique vont être associés aux cours d'eau. Donc, les plécoptères, on va souvent les trouver près des milieux humides. Sinon, le cycle de vie est émimétabole. Même chose, il n'y aura pas de chrysalide, de nymphes, de cocon. Et comme les naïades d'éphémère, le corps est aplati dorsaux-ventralement. Donc, il va vraiment être aplati un peu comme une craque, pas comme un poisson. J'espère que vous comprenez ce qu'il dit. Puis ça, ça va leur permettre de se cacher en dessous des roches ou en dessous des débris dans l'eau, juste pour être en dessous du niveau de l'eau pour éviter là où il y a le courant le plus fort, pour ne pas se faire emporter. Oui, quelqu'un a une question? OK, je vais continuer. Les pattes vont être disposées le long du corps et pas en dessous. Donc, on peut vraiment voir que les pattes sont vraiment sur le côté du corps. Et finalement, le rôle des plécoptères. Les plécoptères vont surtout être importants parce qu'ils vont constituer une source de nourriture pour beaucoup d'autres animaux. et surtout les larves. Donc, ils vont souvent être utilisés aussi comme indicateurs de la santé des cours d'eau parce que c'est des insectes qui vont être très sensibles à la pollution. Donc, dès qu'il y a la moins de pollution dans l'eau, les spécimens qui sont présents dans le cours d'eau, ils vont mourir. Donc, quand on trouve des plécoptères, des larves de plécoptères dans un cours d'eau, bien, on sait que le cours d'eau est en santé et est très bien entretenu. Ici, maintenant, ça, c'est un de mes ordres préférés. C'est les phasmes. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent les phasmes? Oui? Oui, c'est bien. C'est un des premiers groupes d'insectes que j'ai connus puis je les trouve vraiment fascinants. Ils sont vraiment mignons puis ils ont des super belles adaptations que je vais vous présenter justement dans quelques instants. Donc, des phasmes, il y en a environ 3000 espèces dans le monde, mais il y en a seulement une au Québec. Puis celle qu'on a au Québec, c'est celle-là qui est présente juste ici. Donc, ça, c'est le bâtonnet ordinaire. Donc, c'est un phasme qui ressemble à un bâton. Donc, un phasme bâton. Donc, les phasmes, vous devez déjà le savoir puisque vous les connaissez, mais ils sont connus pour leur camouflage. Donc, il y en a qui vont ressembler comme ici à un bâton, d'autres à du lichen ou à des mousses ici, à une branche, mais aussi à des feuilles. Donc, ils ont vraiment des appareils très impressionnants. Sinon, la plupart des phasmes vivent dans des pays tropicaux. Donc, c'est un peu pour ceux qu'on en a juste une espèce au Québec. Il fait assez froid puis les hivers font en sorte qu'on a une moins grande diversité d'insectes que, par exemple, au Mexique ou dans des pays où il fait beaucoup plus chaud. C'est pour ça aussi que les phasmes sont plus diversifiées dans ces régions-là. Il y en a même qui peuvent mesurer jusqu'à 15 cm dans les pays tropicaux. Et, ah, oui. Alexandre, tu as une question? Est-ce que la seule espèce qu'on a au Québec, est-ce qu'il y en a sur la Côte-Nord? Sur la Côte-Nord, je sais. Il n'y a pas beaucoup de population et c'est aussi pour ça qu'ils sont protégés. Je sais qu'il y en a dans le parc de la Gatineau au Mont-Royal, sauf que ces populations-là sont protégées. Il faut avoir un permis pour les ramasser. Puis, dans la Côte-Nord, je ne sais pas, puisque c'est des insectes, les phasmes qui vont vraiment préférer les températures chaudes et humides. Donc, je pense qu'ils seraient plus au sud du Québec si... Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Très bon. Donc, là, ce que je disais, oui, il y a des phasmes dans des pays vraiment chauds qui peuvent mesurer jusqu'à 15 cm de long. Et même le record du monde, c'est un phasme qui a été trouvé en Asie qui mesure plus de 50 cm. C'est un phasme bâton et il est super impressionnant. Il fait toute la longueur de ton avant-bras. C'est vraiment impressionnant. Et sinon... Ah oui, c'est ça. Les tailles ici et au Québec, c'est le bâtonnet ordinaire qui mesure à peine 6 cm. Ici. J'ai mis des petites diapos. Trouvez-les pour vous faire travailler un petit peu. Donc, je vais ouvrir les caméras. Moi, je l'ai trouvé. Elle est juste sur le bois. Tu l'as trouvé, Billy? Oui. Est-ce que vous l'avez tous trouvé? Oui. OK. Je passe à la prochaine. Ici. Je vous laisse quelques secondes. J'ai trouvé. Je l'ai trouvé. C'est le feu qui est mon... Alexandre, est-ce que tu l'as trouvé? Oui. OK. Puis la dernière... Est-ce que tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé. C'est bon, vous êtes bons. C'est sûr que pour nous, ça peut être facile de trouver les insectes comme ça, les phasmes, quand ils sont cachés. Sauf que... Ah, en fait... Sauf que les insectes, il ne faut pas oublier que vous vous rappelez l'image tantôt de la fleur que je vous avais montrée. Même les insectes avec la meilleure vision, ils voient avec plein de petites images comme ça compliquées. Donc, leur vision n'est pas aussi précise que la nôtre. Donc, ça, ça fait que ce camouflage-là, il est super efficace pour les autres insectes. Puis, par contre, là, ici, vous en avez vu un. C'était lui que vous avez vu? Il y en a deux. Il y en a deux, oui, c'est ça. Je vérifie que vous avez bien vu les deux. Donc, ça, c'est la femelle. Tantôt, je parlais du dimorphisme. Donc, le dimorphisme, c'est la différence morphologique entre le mâle et la femelle. Puis, ici, on peut voir que la grosse, là, ça, c'est la femelle. Parce que son abdomen est bien gonflé puis elle, elle va pouvoir porter les bébés après. Puis ça, c'est le mâle qui est tout petit, tout petit puis qui est même vraiment plus court qu'elle. Donc, la fin de ses pattes arrive là. La femelle est vraiment plus longue, est plus grosse, plus costaude qu'elle mâle. OK. Prochaine Zapo. La majorité des phasmes n'ont pas d'ailes. Donc, oui, tantôt, il y avait le phasme, la filie, le phasme en forme de feuille qui avait comme des mini ailes, mais c'est pas vraiment des ailes. C'est vraiment plus utile pour le camouflage que pour voler. Et ici, on peut voir que autant le mâle que la femelle n'ont pas vraiment d'ailes. Ici, ça, c'est le phasme bâton. C'est l'espèce qu'on a au Québec. Ils n'ont pas d'ailes non plus. Donc, de toute manière, ça ne serait pas vraiment utile pour eux puisque leur mode de vie se résume pas mal à rester immobile et se camoufler et ne pas bouger et imiter le mouvement de la structure qu'ils imitent. Donc, par exemple, les phasmes bâton, eux, ils vont se secouer de gauche à droite quand ils vont pour imiter un peu une branche qui bouge au vent. Et sinon, les filets aussi, ils vont se lâcher un petit peu puis ils vont se laisser secouer au vent pour vraiment imiter le mouvement d'une feuille quand ils vendent fort. Parfois, les phasmes bâton aussi, ils vont simplement se laisser tomber au sol. Quand il y a un humain ou un autre mammifère, un autre animal, un prédateur qui va arriver dans les branches ou qui va donner, qui va tasser les branches, tasser le feuillage, les phasmes en forme de bâton, ils peuvent se laisser tomber tout simplement pour faire comme si la branche avait cassé puis resté immobile au sol pendant assez longtemps. Sinon, il y a les œufs ici qui ressemblent... Oui, Alexandre? Est-ce que les phyllis, c'est les phasmes? Oui, les phyllis, c'est des phasmes aussi. Non, ça me dérange. Bélique, oui, c'est quoi ta question? Ah, ton micro est fermé. Pourquoi il y en a juste un, un, c'est le sort au Québec? Pourquoi il y en a juste une espèce au Québec? Oui. Bien, c'est parce que le Québec, il fait quand même froid par rapport aux autres pays. Il y a des pays où il fait quotidiennement 30 degrés, 35 degrés à l'année longue, il fait humide. Puis ça, les insectes, ils aiment vraiment ça, la chaleur. Alors qu'il y a ici, en plus du fait qu'il fait quand même froid pour les insectes, on a l'hiver. Il y a beaucoup d'insectes qui ne sont pas adaptés, qui ne sont tout simplement pas capables de survivre à l'hiver parce qu'il fait trop froid. Il y a certains insectes qui mourraient normalement à l'hiver, mais qui sont capables de rester au Québec parce qu'ils vont venir s'infiltrer dans nos sous-sols, dans nos maisons pour rester au chaud. Puis c'est comme ça qu'ils vont survivre. Il y a d'autres insectes qui vont hiberner, mais sinon, les insectes exotiques qui arrivent ici, souvent, ils vont simplement mourir parce qu'ils ne sont pas adaptés à nos températures ici. Est-ce que ça répond à ta question? Non, non, encore. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu demandes l'espèce qu'on a au Québec ou les autres? Non, parce que c'est quoi la sorte d'espèce? C'est quoi les différentes espèces? C'est quoi la sorte au Québec, aux espèces? Celle qu'on a au Québec, c'est celle-là ici. Celle-là, le brun? Oui, c'est celle-là ici aussi. Donc ça, c'est la femelle qui va être plus verte. Ça, c'est le mâle ici qui est un peu plus mince et qui est brun. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. OK, c'est bon. On continue. Donc, c'est ça ici. Là, je parlais des oeufs. Donc, même les oeufs vont être capables de bien se camoufler dans leur environnement. Donc ça, c'est juste un exemple, mais il y a plein d'oeufs différents qui vont avoir l'air soit de crottes, soit de petits débris, de petits bouts de bois. Ça va tout souvent être brun ou ça va imiter la couleur du substrat, donc du sol. Donc, ça va souvent être brun. Et sinon, c'est ici, c'est le petit opercule. Donc, souvent, ça va être par là que le phasme, le bébé va sortir. Sinon, tous les phasmes vont être phytophages, donc ils vont manger la végétation. Et souvent, même, il y a des phasmes, par exemple, les filies, les bébés ou d'autres individus qui vont confondre d'autres phasmes par des feuilles, puis qui vont grignoter leurs frères et soeurs comme ça. Puis ça, ça va faire que la filie, elle va avoir des petites parties un peu grugées sur ses feuilles, puis ça va juste lui donner encore plus l'air d'être une vraie feuille, d'être un peu ratatinée, un petit peu séchée, un peu abîmée, un peu flippée. Donc, ce petit grignotage-là, en fait, ça va juste amplifier leur mimétisme. Donc, le bâtonnet ordinaire, pour revenir à l'espèce qu'on a au Québec, lui, il va se nourrir de feuilles de framboisier, de feuilles de ronces, de robinier, de chênes et de tilleul. Mais de ce que je sais, moi, j'en ai déjà eu en élevage à d'autres emplois que j'ai eus, puis ils vont vraiment beaucoup aimer les feuilles de framboisier. Puis sinon, il y a d'autres espèces aussi qu'on peut avoir en élevage qui vont manger de la laitue romaine. C'est juste qu'il faut bien s'assurer de bien laver la laitue avec de l'eau, parce que même si on achète de la laitue qui est biologique, il peut y avoir des petits restes d'insecticides ou de pesticides dessus. Ça, ça fait que les phasmes, quand ils vont manger cette laitue-là à cause des pesticides, ils vont perdre des pattes. Donc, il faut vraiment bien laver la laitue si vous comptez avoir des phasmes en élevage. Plus tard, un jour, peut-être. Et sinon, comme je disais tantôt, les mâles vont souvent être plus petits que les femelles. Donc, c'est ici le mâle tout petit et la femelle qui est vraiment grosse et plus colorée. Ensuite, la femelle va pondre ses oeufs de manière régulière entre une et trois fois par jour. Bien, une et trois fois par jour, un à trois oeufs par jour, là, ça va vraiment varier d'une espèce à l'autre. Donc, comme je disais tantôt, à différents emplois où j'ai travaillé, on avait des élevages de phasmes, c'était pas la même espèce. Puis, il y en a une que j'ai vue, une femelle qui a descendu de son tronc d'arbre, puis là, qui a enfoncé son abdomen dans le seum pour pondre ses oeufs. Alors qu'une autre, je l'ai vue, c'est comme si son abdomen était comme, on le tirait comme un élastique, là. Ça a juste, attends, est-ce que vous me voyez? Puis, ça fait juste, son abdomen était comme ça, puis là, elle faisait ting, puis là, l'oeuf il volait. Puis, elle catapultait de même dans les airs comme ça. Puis là, son oeuf, il tombait à terre, puis à un moment donné, le bébé, il sortait. Donc là, il y a une autre vidéo qui montre une femelle qui pond ses oeufs dans le seum. Donc, je vais vous la montrer juste ici, partagé, ici. Donc, c'est ça. Elle fait pas mal le même mouvement tout le long. Donc, c'était le petit mouvement pour bien, pour pondre ses oeufs dans le seum. Et sinon, dernière chose sur les phasmes. Les phasmes sont capables de faire de la parthénogénèse. Donc, est-ce que vous savez, c'est quoi la parthénogénèse? Ça, c'est une grosse question difficile. Ça se peut, vous ne le sachez pas, mais ce n'est pas grave, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, si vous ne savez pas. OK. Donc, la parthénogénèse, c'est, pour faire simple, c'est du clonage. Donc, la femelle, la mère, elle va faire des bébés sans avoir eu d'accouplement avec un mâle. Donc, elle va être capable de faire des bébés toutes seules, sauf que ces bébés vont tous être des clones de la mère. Et ça va tout être des femelles. Donc, ça, c'est la parthénogénèse. Et ça, les phasmes vont être capables de faire ça. Et il y a plein d'autres insectes et animaux dans le monde du vivant qui vont être capables de le faire. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui, OK, c'est bon. Donc, les abeilles, les pucerons, les poissons, les vers de terre et même le dragon de Komodo sont capables de faire de la parthénogénèse. Donc, ça, c'est du clonage. Et c'est ici, cette image-là, c'est plein d'autres oeufs de phasmes pour vous montrer à quel point il y a une grande diversité d'apparence pour les oeufs. Ensuite, bon, là, je l'ai dit tantôt pour répondre à une question, mais il y a une colonie de phasmes, les phasmes bâton, sur le Mont-Royal et dans le parc de la Gatineau. Sinon, les phasmes vont avoir un cycle de développement qui va être poro-métabole. Donc, ça, c'est que les petits vont avoir presque exactement la même apparence que les adultes. C'est juste qu'ils ne vont pas avoir d'ailes et ils ne vont pas être matures sexuellement, donc ils ne pourront pas se reproduire. Mais les petits vont naître et ils vont déjà beaucoup ressembler à l'adulte. Et ils vont seulement être plus petits et plus fragiles. Et là, après, ils vont muer, muer, muer plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils atteignent le stade adulte. Donc, ça, c'est le cycle de développement poro-métabole. Et sinon, le rôle des phasmes, ce n'est pas très compliqué. Ils vont être à la base de la chaîne alimentaire. Ils vont se faire manger par d'autres mammifères, des oiseaux, d'autres animaux qui vont manger des plantes ou des insectes. Puis, ils vont les manger soit par erreur, soit parce qu'ils les ont bien vus à travers le feuillage. Sinon, pour terminer avec les phasmes. Les phasmes, même si on l'air assez inoffensifs comme ça, ils vont avoir quelques moyens de défense. Donc, il y en a un qui s'appelle l'autotomie. Donc, vous avez peut-être déjà, mais il y a des salamandes qui sont capables de se départir de leur queue. Donc, quand ils vont se faire attaquer, ils vont laisser tomber leur queue. Puis là, ça ne va même pas saigner. L'organisme est fait pour ça. Donc, il va laisser tomber sa queue. Puis là, après, il va pouvoir s'enfuir. Comme ça, le prédateur va s'attarder à la queue. Il va la grignoter en attendant. Puis peut-être que ça va le rassasier. Puis, il va repartir. Ou ça va laisser quelques secondes à la salamande pour s'enfuir et courir pour ne pas se faire dévain. Donc, c'est un peu le même principe. Les phasmes, s'ils se font attaquer, ils sont capables de se départir d'un membre, comme ici. Et à la prochaine mue, s'il n'est pas déjà à son stade adulte, s'il est encore plus jeune, il va être capable de faire repousser sa patte. Donc, celui-ci, c'est comme un petit bourgeon de patte. Sa patte est en train de repousser. Et au fur et à mesure qu'il va avoir des mues, sa patte va redevenir normale. Mais là, encore une fois, si c'est un adulte et qu'il a fini ses mues, si c'est un adulte qui ne va plus nuer pour le reste de sa vie, la patte ne va pas repousser. Et sinon, il y a certaines espèces, pas le bâtonnet ordinaire qu'on a au Québec, qui sont capables de sécréter des substances toxiques qui ressemblent beaucoup au gaz lacrymogène. Donc, quand ils se font attaquer, ils peuvent propulser ça sur leurs prédateurs, ça peut leur sauver la vie. Et finalement, le dernier ordre qu'on va voir aujourd'hui, je vais me dépêcher un peu parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais ce sont les mantes. Donc, les mantes, vous les connaissez bien. Même Béling, c'est ça ton fond d'écran, là, c'est une petite mante. Donc, les mantes, on a 2500 espèces au monde et deux espèces au Québec. Donc, on va avoir la mante religieuse et la mante chinoise. Les deux espèces de mantes ne sont pas indigènes, donc ne sont pas originaires du Québec. Elles viennent d'ailleurs. Elles ont été introduites d'Europe environ autour du 19e siècle pour contrôler les populations d'insectes nuisibles en agriculture. Donc, un peu le même principe que la coccinelle qui se nourrit des pucerons. La mante religieuse a été introduite au Québec pour gérer puis contrôler les populations des insectes qui se nourrissent de nos plantes qu'on cultive en agriculture. Donc, ici, il y a la mante religieuse qui, elle, va mesurer entre 4 et 6 cm. Et en bas, il y a la mante chinoise qui est vraiment plus grande et qui va être plus brune que verte, qui va mesurer environ 9 cm. Sinon, les caractéristiques pour identifier les mantes religieuses ou les mantes, c'est assez facile. Donc, ils vont être vraiment grandes, ils vont avoir une petite tête triangulaire, ils vont avoir des longues pattes ravisseuses comme ça ici, qui vont leur permettre d'attraper leur croix. Puis, ça va être un peu le même principe que les libellules, vous vous rappelez, les petits pics sur les pattes des libellules. Bien, c'est la même affaire ici, mais sur les pattes avant seulement des mantes. Ensuite, bon, j'ai déjà parlé des pattes ravisseuses et des pics. Bien, ils vont en avoir aussi, oui, sur les fémurs et sur les tigas. Donc, ça va être vraiment ici et ici qu'ils vont avoir des pics. Sinon, puisque c'est des prédateurs, les mantes vont tous être carnivores. Ils vont se nourrir de plein, plein, plein d'autres, plein de petits insectes et parfois même des gros insectes. Et souvent, ils vont être mimétiques. Donc, un peu comme les faces, ils vont imiter leur milieu. Donc, c'est pour ça qu'ils sont vertes comme ça. Souvent, les mantes qu'on a au Québec vont se cacher dans les champs avec des longues herbes. Mais il y en a d'autres qui sont exotiques, donc qui viennent d'autres pays, comme la mante orchidée ou plein de mantes qui vont être plutôt blanches, jaunes, roses, qui vont être colorées. Puis, ils vont des fois même avoir des petites couronnes qui vont imiter un peu les fleurs. Donc, ils vont se cacher, ils vont rester embusqués dans les fleurs. Ils vont attendre qu'il y ait des insectes volent en face et ils vont les attraper avec leurs longues pattes ravisseuses. Ici, on peut voir, est-ce que vous savez c'est quoi? Est-ce que vous avez une idée c'est quoi? Ça ici, en fait, ça va être une oeotèque. Donc, une oeotèque, c'est un peu, c'est une masse d'oeufs. Donc, ça, ça ressemble un peu à du papier mâché, là. Mais c'est la mante qui va avoir fait ça. Puis, à l'intérieur, il va avoir tous ses oeufs pour s'élever. Puis, ils peuvent en avoir jusqu'à 400 pour une seule oeotèque. Puis, c'est pas plus gros que ça. C'est quand même assez petit. Sinon, les menthes, ici, on va les trouver, je l'ai dit tantôt, dans les champs, dans les herbes hautes où il va y avoir beaucoup d'insectes. Sinon, leur cycle de développement va être également porométabole. Donc, même principe, les bébés, vous les voyez ici. Ils ont la même apparence que les adultes, c'est juste qu'ils vont être beaucoup plus petits. Vous pouvez en voir ici aussi, avec les petites pattes ravisseuses puis la tête triangulaire. Sinon, au Québec, les menthes vont tous passer l'hiver sous forme d'oeufs, donc dans l'oeotèque. Et ensuite, au printemps, les bébés vont émerger. Et là, ils vont tous devoir sortir de l'oeotèque, de la masse d'oeufs, assez rapidement parce que sinon, ils vont se cannibaliser. Ils vont tous se manger entre frères et soeurs. Donc, il faut vraiment qu'ils se dépêchent à sortir de la masse d'oeufs. Et qu'ils descendent du petit fil pour aller se disperser un peu partout dans le champ. Les bébés, puisqu'ils sont petits, ils vont quand même manger des insectes, mais ça va être des insectes beaucoup plus petits, comme des colamboles, des drosophiles, donc comme des petites mouches à fruits, des pucerons et autres petits insectes. Ensuite, le rôle des menthes, c'est un peu la raison pour laquelle on les a amenés au Québec ici. C'est parce que c'est des prédateurs qui vont contrôler les populations d'insectes musiques. Et finalement, petit fait intéressant, il y a des gens qui peuvent se commander ou aller s'acheter une oeotèque au Canadian Tower. Là, je dis des gens, mais n'importe qui peut aller se commander sur Internet ou aller au Canadian Tower pour acheter une oeotèque de menthe. Puis là, ça, c'est si vous avez dans votre jardin un problème avec une espèce d'insecte nuisible, bien, vous pouvez simplement commander l'oeotèque, la mettre dans un petit pot dans votre maison, attendre l'émergence du bébé, puis une fois que les bébés, ils naissent, allez les disperser puis les mettre dans votre jardin pour que les bébés menthes se nourrissent des insectes musibles que vous avez dans votre jardin. Donc, c'est une manière beaucoup plus écologique de contrôler les populations d'insectes musibles, parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre de pesticides ou d'insecticides. C'est les menthes qui vont se nourrir et faire le travail à votre place. Ah, aussi, j'avais oublié. Bon, il reste une minute, je vais faire ça vite, mais c'est pour, c'est une petite diapositive sur le cannibalisme. Donc, vous pouvez voir ici, le cannibalisme, c'est une espèce qui va manger d'autres individus de la même espèce. Donc, ici, c'est une mante qui va se nourrir, souvent c'est la femelle, qui va se nourrir de la tête du mâle pendant l'accouplement. Puis là, vu qu'on manque de temps, je ne vais pas vous demander pourquoi, je vais juste vous l'expliquer. Mais en fait, la raison pour laquelle on pense que les femelles vont manger la tête du mâle, c'est parce que les femelles sont beaucoup plus braces que les mâles. Les femelles vont manger beaucoup, beaucoup, beaucoup tout au long de leur vie adulte, alors que les mâles, tout au long de leur vie, alors que les mâles, ils vont à peine se nourrir. Puis, on pense que quand les femelles mangent les mâles, les mâles, les mâles, c'est quand même des gros insectes. Ça va, ça constitue une grande source de nourriture à disposition pendant l'accouplement. Donc, les femelles, il y a des études qui ont été réalisées sur ce sujet-là. Puis, il a été démontré que les femelles qui mangeaient la tête ou le mâle au complet, après l'accouplement, avaient un meilleur taux de rendement. Donc, il y avait plus d'œufs et des bébés plus forts et une plus grande quantité lors de la ponte. Et pour finir, les mâles, ils ont une pseudo-pupille ici. Donc, c'est un peu comme notre pupille à nous. Nous, notre pupille, il n'y a aucune couleur. Il n'y a rien qui rentre là, alors que eux, les mâles, c'est vraiment une fausse pupille. Et ce n'est pas un endroit fixe sur la pupille. C'est un endroit qui va varier en fonction de l'angle avec lequel on va regarder l'insecte. Donc, la lumière, elle va arriver de partout sur l'œil. Puis, l'endroit où la lumière va frapper perpendiculairement, donc va frapper tout droit l'œil, c'est là où toute la lumière va être absorbée par l'œil. Donc, on ne verra aucune couleur. Merci.